Je m'appelle Xam Hurricane, je viens de Malakoff en banlieue parisienne, j'ai 27 ans et je fais de la musique depuis une dizaine d'années. J'ai commencé avec des groupes de rock et après j'ai fini en solo après quelques pérégrinations. Et là je m'apprête à sortir enfin un premier EP. Je vais vous dire une date, mais franchement ça m'est arrivé souvent de dire des dates en interview que je n'ai jamais respecté. Mais a priori j'aimerais bien sortir au moins un premier single en septembre 2022. Voilà, si je ne m'y tiens pas, ya culpa, excusez-moi d'avance. Alors sincèrement, je ne savais pas exactement ce que je venais chercher ici. On m'a recommandé de venir ici. On m'a dit que ça allait être incroyable ce que j'allais découvrir et franchement je n'ai pas été déçu. Mais moi je venais chercher des petites réminiscences. J'ai beaucoup fait de colonies de vacances dans ma jeunesse et j'avais cru comprendre que c'était à peu près ça l'ambiance. Donc ça déjà ça m'intéressait beaucoup. Et après sinon c'est toujours, enfin on a toujours besoin de nourrir sa créativité. Donc de rencontrer d'autres personnes, de les voir travailler et de pouvoir échanger sur chacun ses manières, ses méthodes, ses doutes, ses envies. Toutes les cases ont été cochées à la fin de ce stage. On a fait des très belles rencontres, on a écrit des belles chansons et on a découvert des personnalités totalement différentes. Donc c'était super. Moi je suis vraiment ravi. Alors si j'ai commencé à composer et à écrire, c'était presque une question de fierté. C'est à dire que j'avais un premier groupe à l'âge de 14 ans et en fait tous les copains avaient des groupes. Donc c'était un peu la compète entre les groupes, on va dire qui aura le groupe qui marche le mieux au collège. Et tous les groupes faisaient des reprises. Et nous on s'était dit ok, nous pour se différencier, on va faire nos propres chansons. Et donc à partir de là, j'ai jamais vraiment lâché l'affaire. Mais à la base, ça partait même pas vraiment d'un désir de composer. C'était juste une manière de se démarquer. Après une fois qu'on a commencé à apprendre à écrire des chansons, c'est vrai qu'on a envie de continuer parce qu'on y trouve beaucoup de satisfaction personnelle. Donc voilà, on a commencé à commencer. Pendant les rencontres à Stafford, je suis assez content parce que j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Victor. Et a priori, il vient de revenir sur Paris, il était à Londres pendant dix ans et on a beaucoup d'affinités musicales. Donc on va essayer de voir si on peut travailler ensemble sur Paris. Donc j'espère que ça va le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.